Bonjour, je suis Soleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. D'accord, je m'appelle Mickaël Priveaux, je suis le directeur du réseau européen contre le racisme, Lénard, qui est une structure travaillant au niveau européen qui regroupe plus ou moins 170 organisations antiracistes, des syndicats, des organisations confessionnelles, des think tanks, des organisations de migrants, partout dans l'Union européenne, aussi en Norvège et en Turquie. Et nous avons été créés en 1998 pour faire essentiellement du plaidoyer, du lobby au niveau des institutions européennes, pour changer la législation européenne en matière de protection à l'encontre des discriminations. Et donc c'est une tâche à laquelle nous sommes attelés depuis 1998, avec quelques succès. Nous avons contribué notamment à l'adoption des directives contre la discrimination sur le motif de la race dans tous les domaines et contre les discriminations dans l'emploi, en tout cas sur le motif de la religion pour ce qui nous concerne, puisque c'est quelque chose qui touche les minorités ethniques. Et nous contribuons à la mise en œuvre de ces législations nationales qui en dépendent. Beaucoup de nos membres, en particulier en Europe de l'Est, ont rédigé les législations antidiscrimination. Donc c'est quelque chose qui est très au cœur de notre travail. Et en particulier aussi les discriminations dans le domaine de l'emploi, à laquelle nous portons une grande attention, tant sur le plan législatif, mais aussi sur le plan des bonnes pratiques, du diversity management aussi, avec tout ce que cela implique, pour essayer vraiment aussi de travailler avec les entreprises sur le côté incitatif. Enchanté, nous sommes ici à Paris, donc à l'ambassade de Belgique. Nous sommes très ravis de vous rencontrer, de vous recevoir ici. Nous aimerions tout d'abord connaître quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. D'accord. Alors, notre organisation a mis sur pied ce qu'on appelle le rapport alternatif sur l'état du racisme dans l'Union. Et on collecte des données dont la plupart des États membres depuis 2000. Donc l'idée, c'est un petit peu de suivre la mise en œuvre des directives dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'on essaie d'apporter, c'est une voie expérientielle du racisme, c'est-à-dire on n'est pas une institution gouvernementale, on n'est pas une institution internationale, nous représentons des ONG qui travaillent avec les victimes, ou ce sont des ONG communautaires. Et donc, nous essayons de faire émerger dans le débat le point de vue et la réalité vécue par les gens sur le terrain. Alors, ce que l'on peut dire, évidemment, depuis 14 ans que nous faisons ce monitoring, c'est qu'en dépit d'un appareil législatif qui s'améliore, et je pense qu'en Europe, de manière assez générale, les législations sont assez bonnes, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà assez bon, comparé à ce qui existait avant. Les discriminations raciales, les discriminations religieuses restent extrêmement étendues. Beaucoup de personnes aussi ne sont pas conscientes de leur droit à l'égalité et à la non-discrimination. Et ça, c'est aussi clairement indiqué de la part d'une institution telle que Eurostat, qui fait des surveilles ou des enquêtes d'opinion de manière régulière. Et il semblerait que sur l'ensemble des motifs possibles de discrimination, donc ça peut être aussi bien à l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, etc., qu'en moyenne, 8 Européens sur 10 ne sont pas au courant de leur droit à la non-discrimination et ne sont pas au courant des mécanismes qui permettraient de redresser les torts qu'ils ont subis, que ce soit la loi, déjà, mais les associations qui travaillent pour les défendre, ou encore des organisations telles que le Défenseur des Droits en France, etc. Donc, il reste un immense travail de sensibilisation à faire. Et le fait que ce travail, malgré tout, avance, permet de faire remonter aussi des discriminations. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup, ce que l'on peut savoir, mais que vu le nombre de personnes qui ne sont pas au courant de cela, on a l'impression qu'on ne touche que la partie émergée de l'iceberg et que la réalité de la discrimination en Europe est extrêmement profonde, très bien ancrée, et que le travail à faire reste énorme. D'accord, c'est un très beau constat. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont victimes. Au-delà de cette méconnaissance de la protection juridique pour ces victimes, il y a aussi, je pense, le fait qu'il est très difficile aujourd'hui de prouver des discriminations, le harcèlement moral. Quel est votre sentiment là-dessus aujourd'hui ? Comment expliquez-vous que certaines victimes aujourd'hui, justement, se tournent plus vers les associations pour être entendues ou défendues et qu'elles rencontrent beaucoup de difficultés à faire appliquer la justice ? Parce que c'est vrai que vous disiez qu'il y a une législation qui est en place, mais ne trouvez pas que l'application de cette législation est peut-être à revoir ou à améliorer ? Oui, tout à fait. Non, votre analyse est tout à fait correcte. Nous, ce que nos membres ramènent, il faut remonter aussi de notre côté, c'est que le constat n'est pas unique pour la France, c'est un constat général. C'est-à-dire que si c'est vrai, comme je le disais, que les législations sur papier sont assez bien, la réalité sur le terrain est aussi complètement différente et très loin de l'idéal qui est sur papier. Et on constate qu'il y a des problèmes sur toute la chaîne, en vérité. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que les victimes ne sont pas conscientes de leurs droits. Ça, c'est certainement un premier travail de sensibilisation à faire et qui ne devrait pas dépendre que des assos, mais au contraire, les États devraient prendre une part active à la sensibilisation de leurs citoyens à leurs droits, déjà. Mais ils devraient aussi travailler beaucoup plus activement aux mécanismes pour porter des plaintes, d'accord ? Que ce soit la police, que ce soit d'autres organismes qui, comme je le disais, le défenseur des droits, ou d'autres organisations similaires dans d'autres pays qui ont aussi le droit de pouvoir accepter des plaintes. Souvent, il y a un manque de formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours vouloir prendre en compte la dimension des discriminations raciales ou religieuses. Elle va être niée. On a certains faits, alors là, je ne parle pas des discriminations, mais d'actes racistes. Donc, dans certains pays, une personne noire se fait tabasser en pleine rue par un groupe de blancs qui ont des insultes raciales. On va qualifier ça de hooliganisme, ce qui permet de ne pas prendre du tout en compte la dimension raciale. Mais alors que dans ce pays-là, peut-être la dimension raciale du crime est un facteur aggravant pour la peine. Donc, on voit déjà qu'au moment de l'enregistrement de la plainte, il y a des problèmes. On a des problèmes aussi au niveau des juges, après, qui vont traiter les plaintes. Beaucoup ne sont pas encore vraiment formés aux mécanismes qui ont été mis en place pour lutter contre les discriminations. Et là, c'est quelque chose qui a été pris de la discrimination et du harcèlement, par exemple, sur le motif du sexe, c'est-à-dire le déplacement de la charge de la preuve. Alors, c'est un petit peu technique comme mécanisme, mais c'est le fait que si une victime amène suffisamment d'éléments pour essayer de dire, bon, on soupçonne quand même fortement une discrimination ou un harcèlement ou quelque chose, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas discriminé. Et donc, lui, d'amener des preuves matérielles que ni dans son chef, ni dans le chef de ses collaborateurs, ni dans les process qu'il a mis en place, etc., il n'y avait d'attention de discriminer. Donc, c'est un outil qui est quand même très puissant parce que s'il y avait une quelconque attention discriminée, elle va apparaître automatiquement. Donc, on ne demande plus à la victime de prouver qu'elle l'a été, mais d'amener des éléments raisonnables qui peuvent permettre d'eux. Et c'est à l'employeur de dire non, mais en fait, c'est à moi de prouver que je n'ai pas été un discriminateur. D'accord ? Donc, ça, c'est... Et malheureusement, on se rend compte que beaucoup de juges ne sont pas formés à comprendre toutes les subtilités de ce travail-là. Il y a aussi un problème de formation des avocats, qui ne sont pas non plus au fait de toutes les subtilités. Chacun est spécialisé dans son domaine. Le droit du travail à ses spécificités. L'entrée de discrimination dans le travail, c'est déjà un petit peu... C'est déjà beaucoup plus spécifique. Donc, ça, c'est encore une première... Encore un champ de problématiques qui font que les victimes ne trouvent pas toujours un écho à leurs problèmes. Il y a aussi le fait que, pour des avocats, il n'y a pas vraiment de côté incitatif à aller se battre sur un dossier de discrimination. La législation européenne prévoit que les peines pour discrimination doivent être proportionnées et dissuasives. Quand on regarde la réalité, c'est qu'elles ne sont ni proportionnées ni dissuasives. Et bien souvent, c'est plus intéressant pour un employeur, si on prend le cas de l'emploi, de juste payer la petite pénalité si on arrive déjà à le condamner. et de continuer comme il l'a fait. C'est pour ça qu'il y a certains collectifs qui essayent de se battre pour que, vraiment, les peines en matière de discrimination soient vraiment des peines qui fassent mal aux employeurs, pour que ça fasse comprendre aux employeurs que quelque chose ne va pas, mais que ça devienne aussi, on va dire, un incitatif financier pour les avocats, parce que tous ne vont pas se battre pour la bonne cause, mais que ce soit intéressant pour eux de se dire, comme mes honoraires sont aussi payés en fin de compte en fonction de ce que je peux ramener à mon client, si plus la demande et les dommages sont élevés, plus je vais être payé, ce qui peut être beaucoup plus intéressant, parce qu'un dossier de discrimination, c'est beaucoup de travail, probablement pour pas beaucoup de résultats, tandis qu'un dossier en matière de droit du travail, généralement, c'est vite plié, c'est quelques feuilles à écrire, et ça peut aller chercher loin. Je caricature un peu, mais grosso modo, c'est de cette mesure-là aussi. Donc là, on se rend compte qu'il y a tout un ensemble, dans la façon dont fonctionne le système judiciaire, du moment où la victime peut porter plainte, pour le traitement de la plainte et le suivi de la plainte, jusqu'à le prononcer du jugement, c'est extrêmement complexe. Il y a plein de gens qui gravitent là-bas, qui ne sont pas formés, et qui ne sont pas en mesure de rendre pleinement la justice aux victimes. Enfin, il reste un autre problème qui est extrêmement délicat, celui-là, à traiter, c'est justement toute la question du soutien aux victimes. Quand bien même la victime serait consciente de ses droits, aurait envie de porter plainte, quand on est dans des discriminations à l'emploi, mais aussi dans d'autres types de discriminations, ce que veut la victime, c'est déjà que la discrimination s'arrête, qu'éventuellement, si elle doit changer de boulot, etc., c'est juste retrouver de quoi mettre à manger dans son assiette, pas nécessairement de commencer à se lancer dans une bataille qui va durer longtemps avec un débouché très incertain. Et donc, il y a déjà le fait de pouvoir se dire « je vais être dans un combat qui va être difficile, alors que j'ai d'autres priorités dans la vie, beaucoup plus urgentes, tout simplement, de survivre. » Il y a tout l'impact psychologique aussi de la discrimination sur les victimes, parce que bon, si on n'a jamais eu de problème dans son emploi, et puis tout d'un coup, on se prend une remarque raciste en pleine figure, très certainement, on va être très réactif, on va bouger, on va aller porter plainte, et ça va être vite fait. Mais très souvent, on se rend compte que c'est des process qui sont très longs, en fait. Et en anglais, ils ont un peu cette terminologie qui est intéressante, c'est le « drip racism », c'est-à-dire c'est le racisme qui tombe goutte à goutte. De manière très imperceptible, au quotidien, on aurait très difficile de repérer l'élément proprement raciste, mais c'est un ensemble de choses, de gestes, le fait que la personne qui va aller à des réunions va se retrouver toujours au rang du fond. Enfin, il y a plein de choses, dépendant d'un environnement à l'autre, ce qu'on appelle aussi parfois le racisme structurel ou le racisme institutionnel, qui sont là et qui rendent extrêmement difficile, déjà, pour la victime, de se rendre compte qu'elle est discriminée. À partir du moment où elle s'en rend compte de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe, de commencer à pouvoir chercher des preuves, et quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, il est difficile d'aller chercher des preuves après, dans ce qui s'est déjà passé, parce qu'on n'y a pas pensé, etc. À partir du moment où, on va dire, on s'éveille à la réalité de la discrimination, on va peut-être commencer à chercher des éléments, mais parfois c'est déjà trop tard, on est déjà sur la piste de sortie du boulot, soit parce qu'on n'en peut plus, soit parce que la situation arrive à un blocage tel qu'on commence à se réveiller contre l'autorité, où on fait des erreurs dans son travail, qui donne un motif excellent à l'employeur pour dire, « Bon, ben, t'es pas compétent, ciao, on te vire, etc. » Et donc, voilà, c'est tout ça un impact, évidemment, sur la victime, qui fait qu'elle n'est pas nécessairement dans une position, ni n'a la résilience, de pouvoir se battre, aller chercher les éléments, et puis après, il reste encore aussi la question des structures de soutien. Et là, vous mentionnez les assos, et pourquoi des victimes se retournent de plus en plus vers des associations, c'est que là, elles peuvent avoir un espace qui les écoute, un espace où elles peuvent rencontrer des gens qui font face aux mêmes difficultés, elles peuvent trouver aussi un soutien en termes de médiation, elles peuvent trouver peut-être un soutien juridique, qui vont pouvoir les aider à analyser ce qui est en train de se passer, leur donner des outils, les sensibiliser, ce que ne font pas d'autres institutions, on va dire étatiques, des administrations ou autres. Donc, en fait, c'est la société civile, les associations qui sont en train de pallier à un manque criant dans l'organisation de la société pour soutenir les victimes de harcèlement, de discrimination, pour qu'elles puissent essayer de réclamer déjà, peut-être déjà de survivre, et deuxièmement, de réclamer leurs droits éventuellement. Alors, c'est vrai que malgré toutes ces difficultés, il y a quand même des victimes qui ont le courage de se battre, de mettre en avant leur dossier. C'est le cas notamment de certaines victimes au sein de la SNCF, donc des cheminots, qui ont pour certains eu des rapports du défenseur des droits, donc qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Ils ont eu pour certains des dépôts de plainte de la part de l'inspection du travail contre l'entreprise. Pour certains, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives. Mais toutes ces victimes aujourd'hui ont énormément de mal, voire même n'ont pas du tout accès à la justice pénale. Elles ne s'enclenchent pas, malgré qu'il y ait des députés qui demandent à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et que le président de la SNCF soit auditionnée personnellement. Déjà, quel est votre sentiment là-dessus ? Est-ce un phénomène symptomatique à la France ? Ou est-ce que nous retrouvons cela également chez nos collègues européens ? Alors, tout d'abord, pour commencer par rapport à mon sentiment, par rapport à ça, j'ai eu effectivement l'occasion de voir certains témoignages que vous avez mis sur votre canal YouTube et qui sont profondément interpellants du racisme et des discriminations raciales qui ont lieu au sein de la SNCF. Et on peut s'étonner, enfin, je suis très étonné d'entendre de votre part que c'est jusqu'à présent sans impact. Ce qui montre un raidissement de la structure et une volonté probablement de déni de la réalité. Alors, après, je ne suis pas dans la tête de ces dirigeants. Je ne comprends pas quelle est leur logique. Alors, parfois, il y a des enfermements. C'est-à-dire qu'on se rend compte que certains employeurs ont tellement peur d'ouvrir une boîte de Pandore qu'ils préfèrent continuer à mettre, on va dire, le couvercle sur la casserole et essayer de mettre des briques et des briques pour que rien n'explose. Mais à un moment donné, ça finira par sortir parce que la situation devient tellement forte que, voilà, une position de refus est inacceptable. Maintenant, je ne connais pas le dossier. Je ne peux pas préjuger de cela. Mais c'est interpellant. Et on se rend compte, là, qu'on est finalement dans ce qu'on peut, certains appellent, je veux dire, aussi les pièges ou le racisme systémique. C'est-à-dire qu'on est presque en train de faire aussi perdurer la structure au bout de tout, en fait. Et que c'est la structure pour le sein de la structure qui t'abroyait les hommes à l'intérieur. Donc, voilà, ça, après, il y a des agents. Alors là, je parle d'agents en tant qu'individus qui ont leur propre stratégie personnelle pour éviter que ça sorte parce qu'il y a des plans de carrière. Enfin, il y a plein de choses qui jouent dans un collectif humain qui font qu'à un moment donné, ça bloque à plusieurs niveaux et que des gens se retrouvent dans des situations d'extrême souffrance et en plus, sans avoir aucune solution de justice pour le moment. Donc, moi, je ne peux qu'encourager le travail que vous faites par rapport à ça, d'amener l'attention sur ces problèmes, de les rendre visibles. Parce que souvent, oui, ça passe dans différentes instances, aux défenses sur des droits, parfois aux prud'hommes, etc. Mais bon, ça reste très confiné. Et on se rend compte aussi d'expériences. Et je voudrais juste citer cette expérience qui nous a été relatée d'un syndicaliste juif handicapé de Kentucky qui est venu à Hénard. On l'a invité. On avait été en contact avec lui par différents moyens. Et donc, c'est une personne qui a participé au mouvement des droits civiques. Donc, c'était un compagnon de route de Martin Luther King, etc. Donc, la personne est assez âgée. Elle a été très engagée très, très tôt sur la question des discriminations. Et donc, c'était intéressant de voir que lui disait oui, bien sûr, il y a tout ce travail à faire au travers des syndicats. Bien sûr, il faut porter les plaintes dans toutes les instances nécessaires. Mais malgré ça, l'employeur peut refuser de bouger. Il y a avoir suffisamment de, on va dire, de levier de pouvoir, en quelque sorte. Ou en tout cas, un rapport de force suffisamment fort dans sa région. Alors là, si on pense à l'SNCF au niveau national et international, qu'il peut arriver à faire, à complètement arrêter les procédures. Et donc, lui, il nous racontait ce qu'il avait réussi à faire. Il était un des premiers cas jugés et gagnés sur la discrimination, sur le handicap. En tout cas, je pense que c'est au Kentucky, mais j'ai aussi, c'est même au niveau national, aux États-Unis. où ils en sont venus à organiser des démonstrations, à bloquer l'entreprise, etc. Donc, vraiment, engager un rapport de force qui relève quasi du travail des syndicats pour vraiment forcer l'entreprise à se plier à la réglementation et à mettre en œuvre le résultat de la condamnation pour supprimer la discrimination. Et lui, il nous disait vraiment, écoutez, souvent, on est trop dans un rapport de négociation, etc. Il dit, il faut aller pousser la négociation jusqu'où on peut aller. Ça reste toujours la meilleure solution, quelque part, c'est de s'asseoir entre individus raisonnables pour essayer de trouver une solution qui convienne à tous. Mais à un moment donné, dans une stratégie de lutte contre la discrimination, il ne faut jamais reculer devant le rapport de force. Et souvent, c'est là que les associations s'arrêtent. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas, et les victimes aussi, elles ne vont pas jusqu'à la création d'un collectif qui permet de travailler sur un rapport de force. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut faire avec la SNCF. Mais ce rapport de force, il passe aussi par ce que vous faites, sensibiliser des élus, sensibiliser les syndicats, sensibiliser aussi les victimes et essayer de créer une alliance qui va permettre à un moment donné de faire pression. Mais peut-être que ça va devoir passer par des manifestations ou, je ne sais pas, par de la désobéissance civique. Enfin, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses et être créatif en fonction de la situation. Mais en tout cas, amener le rapport de force dans le public pour faire pied à l'entreprise, parfois, même une entreprise tout à fait privée qui n'aurait rien avec le cas de la SNCF, qui est peut-être encore un peu plus complexe de ce point de vue-là. Mais ça reste une option valide. Parce que, comme il disait, les employeurs, les dominants ne donnent jamais de droit. Il faut toujours les arracher. Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à ces victimes ? Existe-t-il des démarches à échelle européenne ou des recours pour que, justement, justice soit faite et qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits et que les auteurs de ces délits puissent être condamnés ? Pour le moment, on est coincé, pour le moment, au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait épuisé tous les recours avec un cas de discrimination jusqu'à la Cour suprême en France. Je ne connais pas quel est le terme exact ici. Et que, là encore, on perde pour qu'on puisse aller vers d'autres cours. Alors, soit la Cour européenne des droits de l'homme, qui reste encore une option, ou alors demander, amener un cas suffisamment clair, suffisamment, non peut-être, qui pose équivoque, ou en tout cas, de telle sorte que la Cour suprême puisse demander un avis à la Cour européenne de justice, qui ne peut être consultée que par les cours, en fait, pas par les individus, malheureusement. Mais, pour le moment, les cas de discrimination sur le motif de l'ethnicité ou sous des origines ethniques et culturelles ou de la religion, restent, en fait, dans les premières instances. Voir même, souvent, ils sont traités en médiation, en vérité, ou alors c'est des compromis hors cours. Donc, en fait, ça ne donne pas des moyens pour des organisations qui voudraient faire ce qu'on appelle le litige stratégique, de pouvoir prendre un cas et de le traîner pendant dix ans, s'il le faut, au travers de toutes les instances juridiques pour pouvoir enfin aller vers les cours supranationales comme la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne de justice, qui pourraient, alors, là, donner des jugements qui devraient s'imposer. Donc, là, tant qu'on n'a pas épuisé tous les recours au niveau national, malheureusement, il y a fort peu de chances de faire intervenir d'autres instances, en fait. Dans les derniers rapports de l'ENAR concernant la France, vous mentionnez le fait que la crise économique était un facteur aggravant des phénomènes de discrimination. Est-ce toujours le cas ? Et est-ce, encore une fois, symptomatique à la France ou est-ce qu'on le retrouve aussi à échelle européenne ? D'accord. Si vous me permettez, je voudrais, avant de répondre à votre question, je n'avais pas répondu à une autre partie de votre question précédente, sur le fait, est-ce qu'on retrouve des problèmes similaires à celui de la SNCF dans d'autres pays ? Alors, probablement, oui. Maintenant, je n'ai pas de data spécifique sur un pays en particulier, comme ça, qui me viennent à l'esprit. Mais ce type de discrimination revient dans des témoignages qu'on a, etc. Mais on n'a pas une étude compréhensive au niveau européen qui pourrait dire, oui, voilà, OK, c'est le cas partout. Mais en tout cas, des témoignages tels que celui-là existent partout. Par contre, ce que je pense qui est intéressant à montrer ici et à signaler, c'est le cas anglais qui concerne la police. Donc, c'est quand même un petit peu différent. Mais en termes de procédure, c'est le cas avec l'affaire Stephen Lawrence. Donc, c'était dans les années 90, il y a un jeune noir qui se fait arrêter par la police, tabassé, mort. Donc, les parents et la société civile se mobilisent en disant, non, mais c'est un cas de discrimination. Il était là, il n'avait rien à voir. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté ? Comment ça se fait qu'il se retrouve mort à la suite de ça ? Et donc, ça a été porté au plus haut niveau de l'État. Et là, il faut reconnaître que les Anglais savent quand même prendre leurs responsabilités quand c'est nécessaire. Ils ont mis sur pied la fameuse Stephen Lawrence Inquiry qui a été une enquête extrêmement profonde de la police, de ses manières de fonctionnement, etc. Et qui a montré, effectivement, qu'il y a le fameux racisme institutionnel. C'est-à-dire qu'un ensemble, ce n'est pas chaque policier pris individuellement. De toute façon, il ne pourrait absolument pas être raciste. Mais le système a été construit tel quel qu'il induit des comportements, qu'il induit des réponses qui sont, d'une certaine façon, discriminantes et racistes. Et donc, il importait que la police mette en place... Il avait fait toute une série de recommandations pour faire en sorte que ce soit dans l'engagement de policiers issus de différents types de minorités, y compris leur promotion à l'intérieur de la police, la formation à la diversité, formation différente. Parce qu'on est en policier à Londres. Ils rencontrent évidemment toutes sortes de publics. Il faut qu'ils puissent s'adapter. Enfin, ils ont vraiment amené tout un ensemble de mesures. Et vous pouvez trouver tout ça sur Internet. C'est en accès libre. Et donc là, je pense que c'est exemplaire d'une institution quelque part ou d'un État, d'abord, parce que c'était une demande, une enquête parlementaire, qui a pris la mesure d'un fait unique, d'un jeune qui meurt. Et on sait qu'en France, il y a à peu près une personne qui meurt toutes les deux semaines dans les commissariats. Souvent des gens qui ne sont pas blancs, disons-le comme ça, sans que ça n'émeuve l'opinion publique. Mais là, ça a vraiment ému l'opinion publique. Et il y a vraiment eu un mouvement de la société pour dire « ça ne va pas, cherchons de manière honnête, allons jusqu'au fond des choses ». Et après, vraiment, il y a eu toute une série d'actions qui ont été mises en œuvre par la police de manière extrêmement sérieuse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème en Angleterre, soyons pas naïfs. Mais en tout cas, ils ont mis en place toute une série d'instruments, d'outils, de mesures qui permettent de voir où en sont les choses, de les faire évoluer et de mesurer leur évolution. Et ça marche, d'accord ? Même s'il restera toujours, on pourra toujours faire mieux, il y aura toujours des bavures. Ça, c'est sûr que ce n'est pas des métiers qui sont sans risque. Mais vraiment, ça montre qu'il est possible d'avoir des prises de conscience, même au plus haut niveau, avec un impact institutionnel pour que les choses changent de l'intérieur. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne pratique dont la SNCF pourrait s'inspirer, d'avoir une enquête approfondie, où on va mettre tout sur la table. Et puis après, on va décider collectivement des mesures à pouvoir mettre en place. Et là, vraiment, ce qui est toujours aussi très typique de l'Angleterre, c'est que les associations civiles sont vraiment consultées. Elles sont à tous les stades de la procédure. Elles sont vraiment écoutées. Pas juste pour leur dire, oui, c'est bien, on vous a entendu, merci, au revoir. Mais vraiment, les mesures, au maximum, ce qu'ils peuvent prendre, ils l'ont pris, etc. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pourriez prendre en disant, on voudrait une Stephen Lawrence inquiry, aussi au sein de la SNCF. Nous espérons que nous pourrons prendre exemple sur ces pays, que la France pourra également entendre les associations. Le temps nous est assez compté. C'est pour ça que je... Je suis sur l'austérité, alors, très, très vite. Très, très rapidement, très, très brièvement. En fait, on constate évidemment ça dans tous les pays européens. Évidemment, encore beaucoup plus au sud, où les pays ont été encore beaucoup plus frappés. Alors, l'austérité a un impact à différents niveaux. Celui qui est le plus visible, c'est que d'à peu près dans tous les pays européens, des organismes qu'on appelle les equality bodies, comme le défenseur des droits en France, ont presque tous vu leur budget rétréci en disant, ah oui, c'est la crise, on n'a plus d'argent pour ça. Donc, c'est une façon de fragiliser encore les plus fragiles. Parce que même avec leur mandat limité, ils arrivaient quand même à faire avancer un certain nombre de choses. Les subsides aux associations qui travaillent sur la lutte contre les discriminations, contre le racisme, à peu près partout, ont été réduits, parfois complètement éliminés. On se rend compte aussi après que les coupes qui sont faites, des coupes budgétaires qui sont faites par la plupart des États membres de l'Union le sont la plupart du temps dans les services publics. Souvent la santé, l'éducation, les logements, etc. Et donc, ceux qui sont le plus impactés, encore à nouveau, sont les plus fragiles en général. Mais évidemment, les minorités ethniques et religieuses qui se retrouvent dans la plupart des pays européens parmi les populations les plus fragiles. Donc, ce sont des impacts qui commencent à se voir maintenant. Les impacts des coupes budgétaires dans les services sociaux, ne se voient pas d'une année à l'autre. Ça se voit après 5 ans, après 10 ans. Donc là, en fait, pour nous, on n'est qu'au début de la crise. La crise sociale est en train de se préparer et va frapper de plus en plus durement les minorités. Ça, c'est sûr et certain. Pour terminer, est-ce que nous pourrons compter à l'avenir sur votre soutien, votre solidarité pour de futures démarches administratives ou des mobilisations citoyennes afin que la violence recule là où la solidarité avance ? Vraiment, avec beaucoup de plaisir. Le travail que vous faites est vraiment méritoire. J'ai appris beaucoup de choses en voyant ce que vous faites aussi. Et donc, je ne peux que vous encourager à continuer. Et NAR, où nous sommes, avec nos moyens, nous ferons tout ce qui est en notre possible pour continuer à vous aider à avancer votre combat qui est pour plus d'égalité, plus de justice. Et vraiment, on souhaiterait qu'il y ait encore plein d'autres organisations comme vous qui se rejoignent parce que vraiment, on en a besoin. Donc, vraiment, bonne continuation et on sera là avec vous. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour cette solidarité. Je vous dis à très bientôt parce que je pense que nous avons de très belles choses à faire en collaboration. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. C'est moi qui vous remercie.